Sur cette vidéo, je vais rapidement revenir sur les configurations d'un serveur Apache. Dans la précédente, on a vu comment installer et mettre en place un site rapide, enfin donc créer ce qu'on appelle un autre virtuel. On avait vu aussi qu'il écoutait directement sur le port 80. Comment mettre aussi en place une liaison DNS avec un nom de domaine qui n'existe pas, mais sur son propre PC, comme ça on peut le tester directement. Là maintenant, on va s'attaquer plus à la configuration de notre serveur. J'ai repris le même serveur, je suis toujours sur le nom de domaine qu'on avait mis, mon-domaine.fr, et on va regarder nos fichiers de configuration. On va faire comme ça. Je vais zoomer, voilà. On est dans slash etc slash apache2. Là, pas de secret, c'est en fait le répertoire de configuration d'Apache. Tous les fichiers de configuration se retrouvent ici. Ce qu'on va regarder dans un premier temps, c'est l'ApacheConf. On va se l'afficher. Il est un peu complet. Il est très complet même. Surtout avec les commentaires. Alors, on vous explique aussi rapidement comment ça marche. Bref, au final, là-dedans, c'est le fichier de configuration principal. C'est là qu'on va mettre en place des directives, des paramètres, qui vont être pris de façon généraliste sur tous nos hôtes virtuels, sur tout notre fonctionnement. Très peu de fois, vous aurez à le modifier. D'ailleurs, vous le modifierez que lorsque vous manipulerez avec excellence le serveur Apache. Par défaut, on le laisse souvent comme ça. Si, par exemple, dans l'idée, on ne définit pas dans l'hôte virtuel le chemin du fichier d'erreur, l'erreur.log, celui qu'on a mis dans la vidéo précédente, ce sera celui-là qui sera pris en compte. Voilà, ce sont les paramètres généralistes qui vont être utilisés si on ne les définit pas dans nos hôtes virtuels. Évidemment, la configuration du port, et on va y revenir juste après, d'ailleurs. Les directories, donc les différents dossiers avec des règles très spécifiques. On y reviendra également dessus, avec tout ce qui est redirection, etc. Donc là, on a une règle précise, enfin un ensemble de règles déjà appliquées dans le VAR 3W. Et par défaut, des configurations pour tous les autres dossiers. La page 2.conf, les configurations généralistes. Qu'est-ce qu'il me fait ? On revient ici, on se leur affiche les configurations généralistes de notre système. On a regardé, tout à l'heure on a vu le port.conf. On va se l'afficher aussi. Et bien tout simplement, c'est le fichier qui spécifie les ports sur lesquels Apache écoutera. Encore une fois, par défaut, Apache va écouter sur le port 80, mais on peut très bien, si on décide de l'activer, se mettre également à écouter le port 443, le fameux port avec l'extore du canna dans l'URL, celui qu'on utilise tous, celui qui fait de l'https. Celui-là, il n'écoute que sur le port 80. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on l'avait vu quand on avait créé le premier hôte virtuel, les sites disponibles, le répertoire dans lequel tous les hôtes vont être stockés. Alors par défaut, on peut encore les stocker ailleurs, mais on ne peut pas s'amuser à ça. Ils ne sont pas utilisés, encore une fois, par Apache. Et ils ne le seront que lorsque ces hôtes virtuels, ces sites, seront activés lorsqu'ils vont passer dans le dossier en dessous. Ici, avec la commande E2N site. Évidemment, on a les commandes pour désactiver des sites, pour rendre un site inaccessible. Ici, donc, tous les sites qu'on peut atteindre depuis l'extérieur. Ensuite, on a pareil avec un dossier conf, conf disponible et configuration activée. C'est un peu la même relation qu'ils ont entre, lorsqu'on regarde les répertoires sites disponibles et sites activés. Mais disons qu'ils vont être là pour stocker ce qu'on appelle des fragments de configuration qui n'appartiennent qu'à un seul hôte virtuel. Les fichiers qu'on va retrouver, d'ailleurs, dans les répertoires conf disponibles, ceux-là, au lieu d'utiliser A2N site, on va faire A2N conf. On peut regarder, par exemple, dans conf available, il nous a mis un, là, c'est la configuration des hôtes, le serveur CGI, on y reviendra aussi là-dessus, le char set, la façon d'écrire, l'encodage des écritures par défaut, la sécurité, etc. On a ensuite le même délire avec les modes. Ce qu'on appelle les modes, ce sont les modules qu'on va mettre en place. Par exemple, le SSL, on le voit dans les ports, est un module. Les encryptions, l'écryptage, pardon, qu'est-ce qu'on peut mettre, les redirections d'URL, enfin, ces modules-là, il y en a une pelle. Dès qu'on veut faire quelque chose, on active ce module et on l'a à disposition. Donc, au final, il n'y a pas excessivement de problème. Si je reprends ici, la configuration généraliste d'Apache, les ports d'écoute 80443, les sites qui ont été créés, donc les hôtes virtuels qui ont été créés, ceux qui ont été activés, les configurations disponibles pour les différents hôtes, et les configurations qui ont été activées, même délire, on peut avoir de la disponibilité, mais qui n'est toujours pas activée. Et pareil pour les différents modes, comme par exemple le SSL, etc. Et ils sont, on peut les mettre à disposition, mais tant qu'ils ne sont pas passés dans les modes disponibles, ils ne sont pas actifs sur Apache. Et à chaque fois qu'on fait de l'activation, que ce soit de l'hôte virtuel par les sites, de la configuration ou des modes, on recharge Apache. A chaque fois. Il ne va pas écouter instantanément. Donc à chaque fois, on redémarre. Ça, c'est ce que vous devez retenir globalement de la configuration d'Apache. Sur la prochaine vidéo, on va s'occuper d'enfermer un utilisateur spécifique, puisqu'au final, il faut que nous, nous puissions accéder à ce serveur web pour uploader les fichiers. On va faire ça avec le FTP. Évidemment, quand vous êtes en WSL, vous le faites gentiment, par exemple avec un VS Code qui se synchronise super bien avec Apache, enfin avec le VSL, pardon. Mais puisqu'on est installé un serveur web, autant aller jusqu'au bout. Et ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Et ça, vous pouvez s'information e postoper de cette vidéo. Ok, ça vous���sez plus, parさん elands immunité. Et ça, tout lebowais.